Bonjour, toujours avec les composantes alimentaires au groupe 5, les légumes, on a déjà commencé des légumes, on va s'attarder parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup de produits, il faut quand même toucher un peu le maximum possible. Et nous avons déjà parlé dans l'épisode précédent, on a parlé des tubercules, surtout les solanacées, et puis certaines sources d'inulines. Donc problème de la solanine et puis l'inuline, la solanine est négative et puis l'inuline c'est un prébiotique qui sert à équilibrer la flore probiotique dans le collant. Et aujourd'hui on va continuer quand même, au moins, il faut que le consommateur sache quand même qu'il y a une longue liste, il n'y a pas que les tomates et les oignons et les pâtes et les pommes de terre, il y en a beaucoup, malheureusement, certaines cultures actuellement elles ont pris de l'ampleur et ne sont plus saisonnières, ce sont des cultures qui ne sont plus saisonnières et elles existent toute l'année, donc 12 mois sur 12, les tomates, les pommes de terre, les oignons et d'ailleurs autre chose comme on trouve les poivrons, aussi les aubergines, etc. Mais il faut que vous sachiez qu'il y a une grande liste et surtout certains légumes saisonnières comme des choses soit qui poussent localement dans certains pays, surtout les pays du Maghreb. On est consommateur de la calibas, c'est un type donc de courgettes qu'on appelle la calibas, en arabe, on l'appelle la calibas, et puis le yaktin, et puis c'est le battle gourd en anglais, la calibas. Et on a aussi les cornes du gombo, le bamiya, qu'on appelle le bamiya, le gombo, et ça s'appelle aussi bamiya, même en français on dit bamiya, ce gombo qui existe dans les régions surtout semi-arides, les régions chaudes, donc il existe dans les pays du Maghreb, dans les trois pays du Maghreb, sur tous les pays de la Méditerranée, Tunisie, Algérie, Maroc. Et on a les artichauts, les pays des artichauts, c'est l'Algérie et le Maroc, donc c'est d'ailleurs l'étendue idéale de l'artichaut. Donc la France, lorsqu'il colonise le Maroc, il a pris l'artichaut du Maroc et de l'Algérie qu'il a planté dans la région de Perpignan, et maintenant la région de Perpignan c'est une grande région de production des artichauts. Et on a encore les asperges naturelles, les asperges sauvages, donc de la forêt, on a encore au Maroc et en Algérie, en Tunisie, qu'on appelle en Amazigh-Azoui, donc c'est des tiges de ces asperges qui sont très importants, surtout quand ils sont de la forêt, quand ils sont naturels. Là c'est très fort en nutrition parce que c'est une source d'acide folique et c'est une source de cet amphithostrogène et de cet amphithostérole, c'est un composé anti-cancer, donc c'est des tiges qui permettent quand même d'arrêter, de se protéger contre le cancer. On a certaines plantes, certaines feuilles comme le pourpied, on a beaucoup de pourpieds dans cet espace maghrébin, rjla, et on a aussi la mauve, l'ortie, la mauve et on a l'oseille. D'autres trucs d'ailleurs qu'on a plantés dernièrement, c'est des semences qui sont importées comme l'orotabaga, les maghrébins ne connaissent pas l'orotabaga mais on a ce qu'on appelle le panaï, c'est un S à la fin, le panaï c'est un type de navet, c'est comme les carottes mais c'est une racine blanche et mince et il est très amer et très piquante. Donc c'est très fort comme légumes aussi, surtout pour les diabétiques et surtout pour les femmes qui ont des problèmes d'hormones. On a le navet jaune, source de cuivre, parce que le cuivre n'existe pas dans le monde végétal, il existe dans la crevette et dans les fruits de mer, il existe aussi un peu dans les pistaches et dans certains fruits secs, mais le cuivre existe dans les navets jaunes, les turnips. On a les radis des deux types, les deux types de radis et on a beaucoup de choses qu'on sert comme les concombres, le concombre américain, le concombre américain d'ailleurs est caractéristique dans tous ces pays, dans cet espace maghrébin. Et les choses qu'on n'irrigue pas, ce sont des cultures bourres, on n'irrigue pas, on les sème comme ça et puis on les récolte à l'époque comme la fève d'ailleurs, la fève fraîche parce que la fève elle est graine sèche et on le consomme aussi frais. le petit pois, la fève fraîche et aussi les haricots verts. Les haricots verts aussi, donc ça c'est des choses au Maroc, on n'irrigue pas, on n'irrigue pas et même jusqu'à nos jours là, on n'irrigue pas. On a de grandes étendues de production de ces légumes qui sont très importants d'ailleurs en nutrition. La liste, comme j'ai dit, la liste est longue, on ne peut pas la limiter mais j'ai donné des exemples pour que les gens d'ailleurs ne s'attachent pas trop à ces trois légumes, là tomates, pommes de terre, oignons et puis c'est tout. Donc il faut qu'ils cherchent dans le marché et quand ils vont au souk, il faut qu'ils cherchent les choses saisonnières et les choses naturelles et les choses qui sortent dans leur temps parce que c'est très important pour la nutrition. La composition chimique est idéale quand la culture est dans son temps, quand il est naturel et quand il est planté dans le temps voulu. Les oignons, on en a beaucoup, l'ail et l'oignon, on a même cinq ou six variétés, on a même l'échalote, la ciboulette, l'oignon rouge, l'oignon blanc, etc. On a beaucoup de variétés, on est grand producteur d'oignons et on est grand producteur de l'ail. L'ail, malheureusement, actuellement, on importe de l'Espagne, on importe de l'Europe, l'ail, le gros l'ail. D'ailleurs, les Marocains, ils ont même peur de cette taille parce que nous, on a l'ail rouge et même l'ail blanc qui était, qu'on appelle bildi, l'ail naturel. On a une grande région au Maroc où on produisit, mais malheureusement, on avait même les petits oignons blancs, les petits oignons blancs qui ont un goût qu'on consommait à l'état cru. On consommait à cru lorsqu'on était des enfants, d'ailleurs, on allait dans les champs, et on récoltait, on cueillait donc les oignons blancs qu'on mangeait comme des fruits. Donc ça se mange parce qu'ils ont un bon goût, c'est pas piquant et c'est pas le goût d'ailleurs connu des oignons. Certaines feuilles vertes, d'ailleurs, comme le coriandre, le persil et le céleri. En Europe, on a les cœurs de céleri qu'on n'a pas dans les pays maghrébins. Nous, on connaît les feuilles, mais on ne connaît pas les racines du céleri. Mais on connaît surtout les feuilles. Et puis, le céleri, attention, c'est une plante très saisonnière. C'est une plante de la saison froide. Normalement, c'est l'hiver. Parce que c'est du feuille qui chauffe, qui permet de chauffer parce qu'ils sont riches en phytostrogènes. Et normalement, on doit les consommer dans la saison froide parce qu'ils chauffent, ils interviennent dans un métabolisme de stimulation dans le corps. Et puis, on a la coriandre. Et la coriandre, elle est caractéristique de l'espace maghrébin. Donc, c'est du feuille qui ne pose pas en Europe. La coriandre fraîche ne pose pas en Europe. Mais c'est les caractéristiques de ces pays, d'ailleurs. Et elle est saisonnière parce que c'est le mois 3, le mois 4, la coriandre fraîche. Le mois 3 et le mois 4, c'est pas toute l'année. Et le persil, attention, le persil, avant, on ne consommait pas beaucoup de céleri. Le persil, on ne connaissait que la coriandre fraîche. Actuellement, on a plus de persil que de coriandre fraîche. Malheureusement, bon, c'est comme ça. Les habitudes, elles changent. Et ces trois, d'ailleurs, ces trois composantes de feuilles se consomment sous forme de feuilles dans les potages, dans les soupes. On a une soupe spéciale qu'on appelle Harira, la soupe de Ramadan. Là aussi, il n'y a pas de persil, il n'y a pas de coriandre. On ne fait pas de soupe de Ramadan. Et c'est très important parce qu'elles se joignent aux légumineuses dans cette soupe. Et quand on voit les légumineuses de ces feuilles-là, c'est extraordinaire. Pourquoi ? Parce qu'on a les phytostrogènes qui sont apportées en quantité importante. Et on a les légumineuses qui sont riches en protéines et qui sont riches aussi en minéraux et en fibres. Donc, ils ont joint tous les deux et on a une bonne préparation. On a un bon repas, un bon plat. Et certaines choses qu'on fait fermenter actuellement, on tourne mal avec la fermentation. Malheureusement, avant de fermenter, on séchait beaucoup de choses. Même les tomates et les oignons avant étaient séchés. On a des régions en Maroc, là, qui séchaient même les figues de barbarie. En la région du Sousse, là, on séchait les figues de barbarie, à Kenary. Et même des régions d'Otad-Al-Hajj et certaines régions de l'arrière, là, on séchait les oignons et séchait même le lait. Actuellement, on ne sèche rien, on ne ferme rien. Donc, c'est le frigo, c'est les anthropos frigorifiques qui, malheureusement, cette technologie-là, elle se réduit. Elle se réduit donc au froid. Et avant, on fermentait l'oignon, on fermentait les olives, on fermentait l'ail, on fermentait le citron, on fermentait les légumes, comme les navets. Les navets, on les consommait fermentés. Et le Maroc était connu par le navet. C'était un grand consommateur de navets. Et on a la région de Deds, là, de Qala'at-Muguna jusqu'à Tinhir, là. Et c'est une région où on consommait le navet tout le temps, dans tous les repas, même avec du pain. Et malheureusement, et l'orge. Et la consommation de l'orge est très forte dans ces pays, j'insiste beaucoup, parce que notre fort dans notre nutrition, dans notre alimentation maghrébine, parmi les points forts, d'ailleurs, c'est l'orge. On dépasse l'Europe par la consommation de l'orge. Et on a un orge spécial. Ce n'est pas l'orge pour la consommation animale, mais c'est l'orge pour la consommation humaine. On a des variétés, la grosse variété d'orge, là, qui est d'ailleurs mieux et qui est la meilleure des céréales. Il est mieux que le riz, mieux que le blé, mieux que le canoie, mieux que l'alpiste, mieux que toutes les graines. Et malheureusement, on est en train de perdre une culture, d'ailleurs, nutritionnelle dans ces pays qui était extraordinaire. Même les pays européens, ils ont hérité beaucoup de choses. La France a hérité beaucoup de choses, de l'Algérie et du Maroc. Il a hérité les merguez, donc algériens. Il a hérité des choses de Kouliklila, des choses de Msalulben, et tout ça. Donc, de ces pays, malheureusement, le Khli'i Smen et tout ça, actuellement, il existe dix semaines. Le Semen existe en Belgique et en France et en Hollande. Il existe actuellement. Ils ont hérité des choses. Malheureusement, nous, on a hérité les mauvaises choses. On a hérité des frites, on a hérité des chips, on a hérité autre chose. Et là, la liste, donc, de ces légumes et de ces feuilles, que ce soit de la forêt qui soit sauvage, qui pose sauvagement ou qui soit cultivée, on a encore un espace un peu moins pollué. On a un espace moins pollué. D'ailleurs, la preuve, c'est que les pays européens, ils importent actuellement, mais ils importent encore certains primeurs et certains produits végétals, d'ailleurs, du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie. Donc, ils importent encore. Donc, ça veut dire que notre niveau de pollution, surtout en circonstant pesticides, résidus pesticides, il est encore dans la norme. Parce qu'il y a une norme, c'est eux, il y a une norme européenne, d'ailleurs. L'espace Schengen n'accepte pas quand même, il y a des lois, ça n'accepte pas certains niveaux de pesticides dans les légumes et dans les fruits. Et du moment que l'exportation continue, ça veut dire que nous avons encore un espace un peu bien propre, enfin moins pollué, si j'ose dire. Sauf que les eaux, actuellement, elles se polluent de plus en plus. Et on a la nappe phréatique qui se détruit, malheureusement, dans cette région comme Sous-Massa. On a une nappe qui est en train de descendre encore beaucoup plus profonde. Et c'est ça, c'est d'ailleurs le prix de la production, si le prix de la production ne peut rien. Donc là, on a certaines choses qu'on a classées avec les légumes. Normalement, c'est un fruit, mais les marocains les considèrent comme des légumes. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, c'est une habitude que je ne peux pas d'ailleurs changer. C'est une liberté, donc, des gens. C'est que les coins, et les coins qu'on appelle en arabe sfargella, les coins, ou le quince in English. Bon, les coins, c'est un arbon, c'est un fruit. Il ressemble beaucoup aux pommes. Il est plus riche en acides élagiques que les pommes. Il est très fort, donc, en antioxydants, en flavonoïdes et en polyphénols. Mais malheureusement, il est classé avec les légumes. Et on consomme mal ses fruits parce qu'ils sont cuits. Malheureusement, normalement, les coins ne doivent pas être cuits. Ils doivent consommer à l'état cru. Soit sous forme de salade, sous forme de jus, sous forme de sauce. Mais il faut qu'il soit consommé à l'état cru. Parce qu'il est riche aussi en enzymes. Donc, si on fait cuire, ça veut dire qu'on détruit les enzymes. Et on détruit même certaines choses qui sont très utiles pour la physiologie. Puis, on a toutes les choses qui sortent de la terre. On a beaucoup de choses locales. Donc, les choses autochtones, locales, qui sont encore sauvages, qu'on récolte encore de la nature et qui sont consommées. D'ailleurs, la mauve, l'ortier, les choses comme ça, on ne les cultive pas. Donc, c'est des cultures sauvages. Et puis, le printemps, c'est la saison de tout. C'est la saison des légumes et des fruits. On a déjà des fruits qui commencent à apparaître. Comme les cerises, d'ailleurs, comme le neuf lié et les cerises. Et on a l'orange encore qui reste jusqu'à cette saison. Et puis, on a les fruits qui paraissent en premier lieu. C'est un type de pêche et d'abricot, d'abricot bildi. Et puis, il vient après l'été avec ces fruits, bien sûr. L'été, c'est la saison des viandes et des fruits. Pourquoi ? Parce que les animaux, ils s'engraissent tout seuls. Et puis, on a les fruits, la saison des fruits. On a les raisins. On a les figues de barbari. On a les figues fraîches. On a, disons, les melans, les pastèques, tout, tout, tout. Donc, on a tout indice des fruits. On a beaucoup de fruits et très peu de légumes pendant l'été. Mais cet espace méditerranéen, donc la Basse Méditerranée, c'est-à-dire ces pays, donc, les Maghreb, là, qui ont un peu en commun les choses qui sont les mêmes et encore en bonne quantité, bien que la culture nutritionnelle, d'ailleurs, ait changé. On ne peut rien. C'est comme ça. Donc, on a des modifications. Pas des mutations. Les changements, oui, on accepte. Parce qu'un changement, ça dure quand même. Mais une mutation, c'est rapide. Et on a assisté à une mutation les années 70 et les années 80. On a assisté à une mutation, à notre façon de manger, notre façon de faire cuire des choses, notre façon de récolter. Là, et puis, on ne connaît que les choses qui se trouvent dans le souk ou dans le marché. Et puis, on a laissé, donc, la nature. Il y a même des choses qui ne sont plus récoltées, qui étaient récoltées avant. Et malheureusement, on se limite avec des petites choses. On a réservé encore un épisode pour les herbes, les autres herbes qu'on s'en sert autrement. Elles ne sont pas cuies avec les légumes. Elles ne sont pas des salades. Elles ne sont pas consommées à l'état cru. Elles ne sont pas des jus, etc. Mais on les consomme à l'état chaud. C'est des infusions. C'est des plantes à partir desquelles on prépare des infusions. C'est la marjolaine, c'est le thym, l'origan, c'est l'aneth, c'est la sauge, c'est l'absinthe, c'est l'amande, c'est le thé, c'est le safran. C'est des choses-là qu'on boit, même le myrte, le pain, etc. Ça, c'est des plantes qu'on peut infusionner, qu'on peut prendre ce forme d'infusion. Elles sont aussi importantes dans la nutrition parce que c'est des infusions qui aident à se reposer, qui aident à avoir un bon sommeil et qui aident certaines règles chimiques à l'intérêt, surtout le type digestif. Par exemple, l'absinthe, c'est une plante qui s'échauffait. D'ailleurs, l'absinthe, on la consomme la saison froide et puis la menthe qui rafraîchit. On la consomme pendant la saison chaude parce qu'il y a le menthol et le menthol, ça rafraîchit. Mais l'absinthe, il a l'absentine et l'absentine, c'est un polyphénol qui stimule, qui chauffe. Donc, ce n'est pas la même chose. Il y a des gens qui consomment quand même la chose en 100 ans. Et c'est ça, ce que j'appelle moi d'ailleurs la culture nutritionnelle, c'est qu'on sait comment la consommer et où, quand la consommer. Ça, c'est très important. Donc, un autre épisode et au revoir.